Je m'appelle Sylvain Deshaies, photographe, je viens du Québec. Ça s'entend bien, même si j'ai tendance à perdre l'accent, donc voilà, photographe professionnel qui a mis un peu de côté la photographie un peu ces temps-ci pour me consacrer à la formation chez un fabricant d'ordinateurs connu, que je n'aimerais pas, avec une pomme, mais bon, je ne veux pas faire de piste. Une pomme croquée. Voilà. Donc, je fais surtout de la formation présentement et là, je suis avec la chef de tour pour le tour Speedway. C'est génial. L'ambiance est vraiment… J'ai l'impression d'être un peu chez moi présentement avec la culture américaine et tout ça, donc c'est vraiment génial. J'ai eu deux jours de photos bien intensives où j'ai fait chauffer les cartes bien à fond. Le sport et tout ça, ça fait… J'en rêvais de faire du NASCAR, donc ça me fait vraiment plaisir. Mon parcours photo, c'était un parcours un peu… J'en rêvais. Un peu comme ça, tu vois, je suis un peu comme ça dans le niveau du parcours photo parce que j'ai une formation de graphiste, donc j'ai travaillé plutôt le graphisme. J'ai dû faire des photos pour toutes sortes de choses, donc je me suis occupé beaucoup des photos des autres, puis un jour, j'en ai eu marre, j'ai dit je vais m'occuper de mes propres photos, donc au lieu de… J'ai décidé de faire des photos, puis depuis ce temps-là, je travaille pour une agence de presse qui s'appelait… Agence QMI, rarement, au Québec. Là, présentement, je travaille avec IFNM, International Federation of New Media. Donc, je travaille avec eux présentement, puis… Et je fais de l'APJ, je suis comme aujourd'hui. Ce que je préfère le plus, c'est vraiment les concerts. Les photos de concerts, j'adore ça. Les événements sportifs, j'adore ça. Mais par contre, tout ce qui est beau, tout ce qui fait, quand je regarde et je fais « Wow », puis il faut que ça m'accroche là, il faut que je dis « Bang ». J'ai une chanson québécoise qui s'appelle « Ne tuons pas la beauté du monde », que je garde toujours en mémoire et je me dis toujours… Je me dis toujours… Oui, c'est vrai, on vit sur une planète où il y a des belles choses. Et quand ça m'accroche, que ça peut être de l'architecture, ou du paysage, ou un sportif, ou une chanson, ou un chanteur, ou un arbre… Je vais toujours garder en tête cette chanson-là, ce qui est « Ne tuons pas la beauté du monde », c'est vraiment… Le vrai titre de la chanson, c'est « Hymnes à la beauté du monde ». Et je garde toujours en mémoire cette chanson-là pour vraiment… Quand je ne fais pas, parce qu'il y a vraiment deux… Comme photographe, j'ai vraiment deux cerveaux. Celui qui va plus artiste, qui va travailler plus ses photos, et celui qui est reporter comme aujourd'hui, ou quand je travaille comme photographe-reporteur, c'est vraiment… Je suis deux mondes différents dans ma tête. Je ne prépare pas mes photos de la même manière, je ne travaille pas de la même manière. Donc, quand c'est dans l'urgence de la photographie de reportage, c'est tout de suite, il faut trouver les bons angles tout de suite, il faut essayer de savoir ce que le client… Quand c'est une agence de presse, il me dit de m'en voir pour un concert, mais il faut que je pense en mode reportage, il faut que je pense en mode… En mode de créer… Justement, pour avoir été longtemps graphiste, avoir été longtemps directeur de production et adjo-directeur artistique, d'avoir cette… J'ai besoin d'une photo, qu'est-ce que je vais prendre comme photo, tu vois? Et à ce moment-là, je sais ce que lui va avoir de besoin, donc je vais travailler en fonction de qu'est-ce qu'il pourrait avoir de besoin, et non en tant que moi, j'ai de besoin. Tu essaies de devancer un peu ce que… Oui. Parce que longtemps, c'était moi qui était derrière l'écran, qui avais besoin d'une photo, que je n'avais pas rien à mon goût, que c'était le mauvais angle, ou c'était le mauvais truc, ou c'était la mauvaise chose. Maintenant, je me dis, ben, quand je vais présenter la photo, ça va être le bon angle, ça va être le bon cadrage, ça va être tout de suite. Quand ça, c'est au niveau du côté reportage, et quand, au niveau du côté plus artistique, ben là, je prends plus le temps de les laisser reposer, de les travailler, de les regarder, de faire la composition, de vraiment m'arrêter, de bien, 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 bien travailler sur mon cadrage. Et je trouve ça hyper important, une photo bien cadrée. C'est pour moi. J'ai travaillé beaucoup avec Photoshop, je le connais bien, mais comme je travaille soit avec Aperture, soit avec Lightroom, j'essaie de garder les… j'essaie de garder des corrections, qui s'appellent des corrections de lumière ou de… Qui restent assez naturelles, quoi. Assez naturelles, mais là, je suis dans une pince très noire et blanc, beaucoup, beaucoup de noir et blanc, et j'utilise le logiciel Nix Off-Ware avec Silver FX Pro. J'ai fait mes propres réglages, j'ai ma propre recette, et j'adore, j'adore le noir et blanc. Et c'est… souvent, c'est… je la pince noire et blanc, ma photo, je la sais, quand je la fais, elle va être superbe en noir et blanc. Donc, la couleur, ben, il faut que la couleur apporte quelque chose, d'un plus. Là, présentement, depuis un an, je suis très, très noire. Je travaille souvent au format 16-9, qui est le format un peu de télévision d'aujourd'hui, parce que les gens regardent dans 16-9, et les gens sont habitués au format de télé 16-9, ils regardent les films comme ça. J'aime beaucoup ça, les films comme ça. J'ai même fait… je fais souvent des photos aussi en 21-9, qui est vraiment ce qu'on voit dans les cinémascopes, vraiment très rectangulaires. J'aime beaucoup faire des photos de paysages comme ça en 21-9. Ça donne un effet… C'est un montage, c'est plusieurs images ou c'est une seule image ? C'est une seule image que je recadre en 21-9. Oui, parce que ça dépend… surtout dans les paysages. Là, j'ai fait beaucoup de photos d'action en 21-9. C'est vraiment cool. Et tu les cadres déjà en 21-9 ? Tu les conçois en 21-9 ou après tu les… Je les mets après en 21-9. Je les regarde, je dis celle-là est en 16-9, celle-là est bonne pour du 21-9, ou celle-là soit carrée… Dépendamment c'est quoi le sujet et qu'est-ce que je vais raconter dans la photo. À ce moment-là, je vois la photo, je vois tout de suite si je dois la regarder. Je n'ai pas de photo particulière que j'aime le plus, mais il faut qu'il y ait une petite histoire quand même. Moi, personnellement, j'essaie de raconter une petite histoire ou de me démarquer de quelque chose. Je n'essaie pas de répéter ce que j'ai déjà fait non plus. Même si je faisais de l'illustration ou de la peinture, j'haïs ça… Excuse-moi, les Québécois qui reviennent, j'haïs ça à refaire les mêmes affaires. Je n'aime pas toujours me répéter. Ça essaie de trouver à chaque fois de nouvelles approches, de nouveaux angles… Pourtant, j'habite près de Paris et je pourrais aller prendre plein de photos de Paris, mais je ne veux pas y aller parce qu'il y a plein de photos de Paris qui se font la même chose à la Défense. Il y en a qui sont vraiment bons, qui ont vraiment quelque chose. J'aime beaucoup qu'une photo soit bien pensée, bien cadrée, bien… Qu'est-ce que tu regardes tout de suite ? C'est le cadrage ou tout de suite qui t'interpelle ? Moi en premier, c'est le cadrage qui m'interpelle. Si le cadrage m'interpelle et que là, il y a soit… Si c'est un portrait, si c'est un regard, si c'est un point de fuite, si c'est graphique, si toutes les lignes sont bien… Essayer de faire suivre le regard du spectateur vers un point… Vers un point, c'est super important pour moi. Moi personnellement, j'essaie de le faire en prise de vue. Je me dis toujours, si tu fais bien les choses avant, tu as moins à faire après. Donc, c'est vraiment bien comme ça. Mais aussi, une photo n'est pas n'importe où d'être nécessairement très technique. Une photo qui raconte un souvenir ou qui raconte un événement ou ça peut être juste… Il s'est passé quelque chose à ce moment-là… Bang! Ça le saisit le temps. Le temps s'est arrêté pendant un centième de seconde. Et la personne a pris une photo, même si elle est floue, même si… Si ça raconte quelque chose, s'il y a vraiment quelque chose de beau dans cette photo-là, ça va me toucher. J'espère faire plaisir aux gens. Ce que moi, je trouve beau, j'espère que les gens vont trouver ça beau. J'aime ça partager parce que je me dis, je suis chanceux, je prends des photos, je suis partout. J'ai des amis qui sont au Québec qui me disent « Ah, t'es chanceux, t'es en Europe ». Oui, c'est pas facile, mais je ne vais pas me plaindre. Justement, je veux repartager ça avec les gens. J'aime le partage. Si les gens peuvent… Si je peux les faire un peu voyager, ce que moi, je peux faire, ou si je peux les faire rêver, je veux le faire aussi. J'aimerais que les gens disent « Ah, c'est cool, partage avec nous ». Sans aucune prétention, je ne suis pas prétentieux. Mais… La règle des tiers. Si les gens peuvent juste respecter la règle des tiers sur une photo, je crois que, juste avec cette règle des tiers-là, 80 % de la photo va être réussie. C'est juste ça. Si, quand moi, je fais des formations, et on parle de photos, je leur dis « Si tu respectes la règle des tiers, déjà, le trois-quarts du travail de ta photo va être bien engrangé. » Juste ça. Oublie la vitesse d'obturation, la focale. Oublie ça. Regarde bien ta photo. Tu devras avoir une bonne émotion, tu devras avoir quelque chose qui va vraiment t'aider. Il faut essayer d'oublier un peu la technique pour être plus dans l'émotion et dans le… Oui. Mais la règle des tiers permet de faire ça, d'avoir… De se détacher des… De se détacher. Juste ça. Juste comme première technique, ça devrait avoir quelque chose de pas mal. Eh bien, très bien. Un petit mot pour la fin ? À mes amis du Québec, je vous embrasse. Et mes amis français, ben ouais, ça va bien. Ça va super bien. Je chope bien l'accent. Et voilà. Et mes amis du Québec, ben j'ai pas perdu mon accent. Donc, à y avoir. Merci. À bientôt. À bientôt, merci. Merci. Merci.